... Il y a quelques mois, j'ai été invité à faire un... j'ai proposé de faire un exposé sur le mandat public. Et à la fin de l'exposé, une question m'avait dit « Mais le bien commun est absent de ma réflexion. » C'était mon collègue Jean-Michel Vienne qui est partenaire de cette université qui m'avait posé la question et donc j'avais répondu « Mais écoute, je suis prêt à questionner le sujet. » Ce que j'avais mis au départ, du reste, dans l'ordre tel qu'il était affiché, ça commençait par le bien commun. C'est un peu l'ordre historique, puisque dans l'histoire, la théorie du bien commun, inspirée de la théologie chrétienne, via saint Thomas, faisait du bien commun, du bien, le guide de la politique. Mais finalement, c'est le sujet le plus difficile et donc on le garde en général pour la fin. Et j'ai trouvé que le parcours du vivre, par quoi nous commençons tous, était peut-être plus naturel et allait mener effectivement à la question, puisque à travers ses finalités affirmées, comme c'était le sujet énoncé, n'est-ce pas la nature même du pouvoir politique est en question. Et j'ajoutais ce pouvoir qu'en tant que citoyens, nous partageons au sein de la société. Alors, le pouvoir politique pose question, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grand commentaire à faire, sachant que, derrière la critique des partis, du comportement des élus, etc., c'est bien la politique elle-même, et pas seulement le régime particulier, c'est la politique elle-même, dans son rapport avec la société civile, dont par ailleurs nous faisons tous partie, qui est mise en question. Et donc, c'est ce pouvoir politique qu'il nous faut interroger à nouveau, comme il avait été interrogé dans le mandat public. Et la première chose à faire, c'est bien entendu de distinguer la domination, la force, le pouvoir politique, de la domination de la force naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez bien, ou s'il y a eu l'occasion de lire ou de relire le contrat social de Jean-Jacques Fousseau, qui est, vous le savez, à l'origine de cette révolution qui a constitué notre République, obéissez aux puissances, si cela veut dire céder à la force, le précepte est bon. Mais je réponds, il ne sera jamais violé. C'est dans le chapitre liminaire du droit de la force et Rousseau dit, bien entendu, le droit de la force, ça ne veut rien dire. Le plus fort l'emporte dans un rapport pur de force naturelle, le plus fort l'emporte sur le plus faible. À moins que le faible soit plus fort en ruse, bien entendu, mais c'est qu'il y a une force supérieure à l'autre qui l'emporte. Autrement dit, on n'obéit pas à la force. On se soumet à la force. On la subit. On en est dépendant. Un peu comme l'enfant est dépendant de ses parents. Il ne peut pas survivre de par lui-même. Il a besoin de ses parents pour manger, vivre, dormir, boire. Ils avons là une dépendance naturelle. Et donc, je ne vais pas, je vais faire comme les philosophes du XVIIIe siècle, je ne vais pas chercher à fonder le pouvoir politique sur le pouvoir paternel. À l'origine, le pouvoir paternel, ou du parent, si vous préférez, est un pouvoir naturel. Contraire, nous savons bien que le pouvoir politique ne se présente pas seulement comme ce qui dispose d'une force, la force publique, mais comme une autorité légitime. Non seulement légitime, mais reconnue comme telle. La loi doit être obéie, et si elle n'est pas obéie, elle est sanctionnée. Autrement dit, nous sommes vis-à-vis du pouvoir politique, dans une dépendance tout à fait spécifique. Le pouvoir politique est donc une autorité légitime et reconnue. Or, cette autorité est un pouvoir d'agir. L'exercice du pouvoir, la noblesse de la politique. C'est une expression d'un président de la République qui savait écrire. L'exercice de la politique, c'est exercer son pouvoir, c'est agir sur la société. Et donc, si nous devons interroger le sens de l'action politique, il faut réfléchir à l'action. Or, l'action, qu'est-ce qui lui donne son sens ? C'est sa fin. Ce envie de quoi j'agis. C'est la fin de l'action, la fin poursuivie, qui fait comprendre ce pourquoi, y compris la cause pour laquelle j'agis. C'est la fin qui éclaire l'action. Et donc, si j'interroge la fin, la finalité de la politique, c'est certainement un bon biais pour interroger le sens de la légitimité propre à l'action politique. Donc, voilà la question. Interroger le propre du pouvoir politique à travers les fins qu'il se donne, ou qu'il donne en justification de lui-même. Il doit se justifier parce qu'il n'est pas une simple force naturelle qui existe sans avoir besoin de justifier quoi que ce soit. Or, l'enjeu de la question, c'est nous. La société, c'est la nôtre. Les élus, ce sont nos élus. Autrement dit, le pouvoir politique émane de nous. Émane de nous. Et donc, puisque la société est notre œuvre, le propre du pouvoir politique devrait être recherché de manière immanente, intérieure à la société elle-même. J'ai récusé le pouvoir paternel comme source de compréhension du propre du pouvoir politique. Je vais récuser le modèle transcendant, divin. Dieu comme source de tout pouvoir. C'était une proposition classique. Nulla potestas, nisi adeo. Aucun pouvoir politique. Parce que potestas, ce n'est pas comme potentia. Potentia, c'est plutôt la puissance. Il peut être une puissance naturelle. Tandis que le potestas, c'est spécifiquement le pouvoir politique dans la société. Nulla potestas, nisi adeo. Je ne vais pas me lancer dans la recherche du fondement divin du pouvoir politique, parce que cette proposition suppose le problème résolu. Si je considère Dieu, pas seulement comme une puissance infinie, parfaite, comme Spinoza, Dieu, c'est la puissance infinie de la nature, dont nous sommes tous des expressions, des modes, dit-il, des modalités, si vous voulez, de cette puissance infinie. Chacun, dans notre particularité, nous exprimons l'ensemble de la nature. Et là, je n'ai pas du tout besoin, si je pense au Dieu spinoziste, d'un Dieu qui serait comme le roi de l'univers, qui aurait eu la volonté de faire l'univers, et auquel il faudrait obéir. Dès lors que Spinoza conçoit, et que je puis concevoir, Dieu comme une infinité parfaite, je n'ai pas besoin, je peux le considérer en même temps comme le roi de l'univers, mais ça suppose que je sais de quoi je parle lorsque je parle de politique, de pouvoir politique. Vous savez que du roi, du droit divin, on peut se demander lequel a prêté sa figure à l'autre. Est-ce que notre roi, dont nous habillons Dieu, ou bien est-ce Dieu qui fait le roi ? Donc, immanence. Immanence. D'où mesurer la difficulté de la question ? Le pouvoir qui nous domine vient de nous. Comment rendre compte de cette faille ? qui s'établit dans la société entre elle-même et son pouvoir politique. Son pouvoir politique, sans lequel elle ne vit pas, et une société sans laquelle il n'y a plus d'homme pour commander s'il n'y a pas d'homme. Donc, nous avons une faille de notre société. Comment concilier cette liberté que nous vendiquons et cette contrainte que nous nous imposons à travers le pouvoir politique ? Comment rendre compte de cette proximité à la fois, puisque ce sont nos élus, et de cette distance ? Car nous ne sommes pas eux, et nous leur reprochons quasi d'être en dehors de la vie. Mais comment est-ce possible ? Entre cette identité, le pouvoir politique, c'est nous, et cette différence entre le pouvoir politique et la société civile. Je vais donc parcourir ces trois finalités avec un peu le même plan pour chaque point. C'est-à-dire, examiner un peu la notion. Deuxièmement, voir comment elle peut faire une politique. Et troisièmement, réfléchir à la vision de la politique que ça implique, et notamment par rapport à notre question, comment rendre compte de cette faille qui traverse notre société et qui est notre œuvre ? Et qui est notre œuvre ? Alors, vivre ensemble, c'est à la mode. Vous avez vu, à Rennes, il y a eu tout un colloque de vivre ensemble. J'ai lu les comptes rendus. Je ne sais pas si ici, il y en a qui ont eu le bonheur d'y assister. Il n'est pas que c'était passionnant. Il m'a lu les comptes rendus de la presse de l'Ouest-France. Je n'ai pas bien vu où pouvait être la passion ou le caractère passionnant. Mais peut-être que c'est le journaliste qui ne pouvait pas retracer tous les débats, effectivement. Si le vivre ensemble doit être une finalité du pouvoir politique, c'est-à-dire, cela veut dire qu'entre le vivre et l'ensemble, il y a un hiatus, puisqu'il faut un pouvoir politique pour les réconcilier. Alors, vivre. Vivre, c'est un rapport, un rapport double. Premièrement, c'est un rapport à soi. Chaque organisme vivant veut vivre. La vie désire la vie. Rester en vie, c'est notre premier devoir naturel, disent les philosophes naturalistes, justes naturalistes du XVIIe et XVIIIe siècle. François Jacob, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce prix Nobel de biologie, dans sa fameuse ouvrage, La logique du vivant, commence par là. La première loi de tout vivant, c'est de se reproduire. C'est à la fois sa cause et son objectif, son origine et sa fin. Donc, le vivre veut le vivre. Mais c'est aussi un rapport aux autres, aux autres vivants. Je ne peux vivre sans la nature. Je ne peux vivre sans manger, boire, trouver dans la nature de quoi me protéger. Je suis dépendant dans ma vie de ce qui n'est pas moi-même. La vie est précaire. Elle est précaire. Elle ne suffit pas à elle-même. Elle a besoin de l'autre, d'un autre qui est extérieur. Et tout le travail sera là pour nous le rappeler. Le travail nécessaire pour vivre, dès le premier travail de la terre, bien sûr, ou de la criette. J'ai besoin de l'autre. Autrement dit, la vie m'affronte à une extériorité. mon besoin est une nécessité vécue intérieurement qui me rend dépendant de l'autre, y compris des autres vivants. l'économie va être, bien entendu, tout l'art et puis toute la science de la production de ce qui peut combler le besoin. Et d'abord, le besoin de vivre, manger, etc. Produire, de quoi vivre. Tendez, l'économie est dans la société quelque chose qui rive la société à l'extériorité. puisque l'économie a affaire justement à cette production qui rencontre la nature comme le terrain obligé de sa production. Et tout ce qu'on dit aujourd'hui sous l'environnement nous approuve, nous montre, s'il fallait le démontrer, combien l'économie est confrontée à cette extériorité de la nature au point d'en devenir éventuellement responsable. Mais si nous sommes dépendants de la nature, si notre vie est précaire, chacun de nous n'est pas assuré de vivre. il y a un fruit sur l'arbre, mais nous sommes deux, lequel l'emporte. Devant le besoin, le besoin des mêmes choses et des mêmes besoins, le conflit est inévitable. Avec le conflit, la compétition, bien sûr, celui qui court le plus vite qui aura le premier qui aura le fruit, et la confrontation. Rousseau dit l'homme sauvage est isolé, mais c'est un animal stupide et borné qui a ses besoins quotidiens et qu'il trouve à satisfaire, point. Mais dès que nous sommes confrontés à l'autre avec le même besoin, dans une même nature, dans le même territoire, le conflit est inévitable. Je parle d'individu, je peux parler de famille, de tribus, de nations. C'est la même problématique de cette confrontation inévitable. Et donc, si je m'en tiens au droit naturel, qu'est-ce qui va se passer ? Personne ne peut m'empêcher de désirer ceci ou cela dans la nature. Donc, j'ai un droit naturel sur tout. Mais ce droit, ce n'est que ma puissance. c'est-à-dire, si je peux l'atteindre, ça y est. Personne ne peut m'en empêcher. Mais ce que j'ai accaparé, ce dont j'ai fait ma propriété, n'importe qui d'entre vous peut venir me le prendre. et si vous êtes deux contre moi, vous le prenez et mon droit n'est pas assuré. Autrement dit, la confrontation fait que la vie de chacun est menacée. Il faut en sortir. On ne peut pas rester dans un état naturel. Dans l'état naturel, l'homme finit toujours par être un loup pour l'homme. Et donc, une entente est nécessaire si nous voulons vivre ensemble. Quel que soit le modèle, Hobbes parle d'une convention de chacun à chacun. Locke parlera d'un consentement. Rousseau, d'un contrat social. Dans chaque cas, il s'agit de renoncer à user de sa force pour assurer son droit, sa liberté, sa propriété, sa vie et de demander de confier l'exercice de la puissance à un tiers qui sera chargé précisément de permettre à chacun de vivre en paix sans être menacé par l'autre et s'il est menacé par l'autre avec des lois qui pourront punir cette rupture de l'entente. Autrement dit, il s'agit de confier à un tiers, une autorité extérieure, le soin de faire régner l'ordre public. cette autorité s'exprime par des lois auxquelles tous doivent obéir et dispose de la puissance publique pour les faire appliquer. Les forces de l'ordre, les armées contre les attaques extérieures, une administration pour vérifier et la puissance de l'administration est terrible. Les normes. Bruxelles et les normes, administration technocratique. La justice, bien sûr, pour juger les ruptures, les non-respects de la loi avec les sanctions, les impôts. pour entre dire justice, armée, etc. Je viens de définir, vous le savez bien, l'État régalien et son pouvoir régalien. Régal, ça vient de roi, Régus, règne. L'État souverain qui dispose de la puissance publique pour faire régner l'ordre public et faire que nous puissions vivre ensemble. Alors, telle est donc la forme politique qu'appelle le vivre ensemble. Quelle vue cela nous donne-t-il sur le pouvoir politique ? C'est un pouvoir protecteur, sécuritaire, un ordre public nécessaire et nécessaire appelé par notre précarité individuelle. C'est parce que, je le rappelle toujours, parce que l'individu voit nécessairement sa vie menacée s'il n'y a pas quelqu'un, une puissance qui le protège contre les menaces. quand on dit qu'on a un pouvoir séparé, ça y est, vous voyez la faille, on a un pouvoir séparé, mais au service de l'individualité de chacun, de la liberté préservée de chacun, du droit de vie et du vivre protégé de chacun. Car c'est ça qu'on attend l'État. C'est Locke qui, le premier, introduira alors Locke, fin du XVIIe, fin du XVIIe, après la révolution anglaise, la guerre civile, Locke dit si le pouvoir auquel j'ai consenti n'assure plus la sécurité de chacun, j'ai le droit de résistance. j'ai le droit de récuser et d'éjecter le pouvoir. Donc, on a l'État régalien, mais on a aussi l'État libéral. Alors, attention, je sais que le libéralisme a souvent une mauvaise figure dans certains courants politiques en France, mais libéral, ça suffit de deux choses. et l'État libéral a deux faces. Il ne faut pas confondre. L'État libéral est garant des libertés individuelles. Et donc, le mérite de l'État libéral, c'est qu'il est limité par les libertés individuelles qui doivent être protégées, qu'il ne peut pas supprimer, supprimer, sauf manquer à son devoir politique. Mais c'est aussi l'État minimal. Je garantis les libertés individuelles, je laisse la liberté civile agir, je n'interviens pas dans la liberté d'entreprendre, c'est l'économie libre, concurrentielle, inégalitaire, conflictuelle. Voyez l'Europe et les nations et les impôts, c'est la guerre. chacun jouant sur les taux d'imposition pourra faire la mise à ses voisins. L'unité extérieure minimale ne peut empêcher la concurrence, les inégalités, les conflits. Autrement dit, l'ensemble est dissous. Il n'y a plus d'ensemble. des individus libres sont comme, c'est une formule tout à fait forte de Hobbes, dissolata, dit-il, à partir du moment où on a confié le pouvoir à un autre qui peut, qui devient le souverain, c'est lui qui décide. Je n'ai plus rien à dire. J'ai à obéir. Dès lors qu'on a fait ça, c'est chacun dans son point d'une certaine manière. Certes, protégé de ses voisins, mais il n'y a plus d'ensemble. il y a une pluralité d'individus qui coexistent les uns à côté des autres, régi par un ordre extérieur. Dépossession du pouvoir, ce n'est plus une autre. Despotisme, c'est quoi le despotisme ? C'est le pouvoir qui s'exerce sans justification, qui, comme il est extérieur, qu'il a l'autorité, il devient raison d'État, usage de la force. Il nous faut donc trouver à réconcilier le vivre et l'ensemble. Alors, essayons avec l'intérêt général. l'intérêt général, c'est une notion difficile. Dans le régime des tribunaux administratifs, c'est une notion très floue. On parle du reste, parfois, d'intérêt général, parfois, d'utilité publique, les déclarations d'utilité publique. C'est assez vague, mais c'est très réel. C'est vrai. car l'intérêt général, au nom de l'intérêt général, moi, je me suis occupé d'urbanisme et de création de nouveaux quartiers dans des espaces qui avaient été plus ou moins habités, il y a eu des expropriations. Le droit individuel a été lésé au nom de l'intérêt général. Et le tribunal administratif nous donnait raison. car l'intérêt général du nouveau quartier était reconnu. Autrement dit, avec l'intérêt général, l'ensemble prend corps d'une certaine manière. Il y a quelque chose de palpable. Alors, la notion d'intérêt. La notion d'intérêt, c'est aussi quelque chose de double, comme par hasard. d'abord, c'est quelque chose d'objectif. Il y a une face objective de l'intérêt. L'intérêt, c'est un rapport intérestre. C'est un rapport entre deux termes. Arroser de temps en temps sa plante, c'est utile pour la plante. Rapport d'utilité. Il est intéressant de pouvoir retourner sa terre, etc. Autrement dit, c'est un rapport objectif. Dès lors qu'il y a rapport entre deux choses, il y a un rapport qui peut être objectivé, mesuré, calculé. Mais c'est aussi intérêt, une face subjective, que je mets d'abord entre guillemets, parce que c'est un rapport tel que, dans ce rapport, une chose par rapport à l'autre est prise comme référent. Je viens de parler utile à la plante ou utile à la terre. Et comme nous avons affaire non pas à des choses, mais à des individus, vous et moi, le référent, c'est je. Ce sont des sujets. L'intérêt, c'est d'abord ce qui m'intéresse. L'intérêt, c'est de l'égoïsme. au sens fort du terme et pas péjoratif. L'intérêt, c'est ce qui se rapporte à moi comme satisfaisant mes besoins, mes désirs, mes envies. Alors, j'ai dit à moi, mais intérêt général, ça peut aller ensemble, intérêt et général, si intérêt, c'est subjectif. Comment accorder l'intérêt individuel, privé et l'intérêt général ? Voilà les questions politiques qui s'imposent. Eh bien, je vais faire une première hypothèse qui est celle d'une théorie plutôt anglo-saxonne que française et allemande, qu'on appelle l'utilitarisme, qui dit qu'il faut accorder l'intérêt général à l'intérêt privé. la politique au service de la société. La société, c'est des individus, donc l'intérêt général au service de l'intérêt individuel. N'est-ce pas ? Eh bien, c'est pas seulement une bonne chance, mais il y a comme une évidence expérimentée par tous, empirique, empirisme. un constat. Chacun cherche son intérêt. Revenons aux vrais gens, comme on dit. Ça veut dire qu'il y aurait des faux gens, mais bon, je ne vais pas insister. À la vraie vie, les gens cherchent leur... les individus cherchent leur intérêt. c'est du réalisme. Un constat et une règle. Alors, si chacun cherche son intérêt, quelle peut être la règle collective, générale ? Eh bien, la réponse s'impose. Eh bien, la plus grande satisfaction pour le plus grand nombre. L'intérêt, c'est le calcul. Le calcul me dit, si je veux faire quelque chose, il faut que ça satisfaisse le mieux, le plus grand nombre de gens possible. Nous avons débattu à la mairie du tracé du tram. Alors, balance, avantage, inconvénient. Ce qui est satisfaisant, ce qui n'est pas satisfaisant. Alors, les inconvénients, chacun sait ce que c'est. C'est combien ça coûte. Est-ce que je dois faire des expropriations ? Est-ce que c'est facile ou compliqué ? Et deuxièmement, l'avantage, ça va être vite répandu, la densité, bien sûr. Si je fais une ligne de tram, c'est pour desservir le plus de monde possible. La plus grande satisfaction pour le plus grand nombre. Et c'était ça, la règle, que se donne l'utilitarisme comme guide de l'action politique. Autrement dit, ne cherchons pas des grands principes, ne décions pas d'imaginer la fiction d'un état de nature dont les hommes auraient décidé de sortir on ne sait pas quand ni comment. Regardons les choses en face. Un pouvoir politique qui s'exerce dans les conditions réelles et qui tient à compte de la réalité d'abord. Et deuxièmement, pragmatisme. Pas de grands principes. Alors, qu'est-ce qui compte ? Si ce n'est pas ce au nom de quoi j'agis, c'est le résultat. On a parlé, il parle de conséquence, excusez-moi du mot, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, conséquentialisme. avec un T, bien sûr. Ce qui importe, c'est la conséquence. Qu'est-ce que nous attendons des politiques ? Qui réussissent. Point barre. Que ce soit au nom de la gauche ou de la droite, l'important, c'est le résultat. Et le peuple, il est utilitariste. Il ne se trompe pas. En 2009, 2010, il n'y a pas eu un pli, et ça rend très modeste ceux qui ont fait de la politique à partir d'un parti. Pouvoir à droite, virer. En France, en Italie. Pouvoir à gauche, virer. En Espagne. On n'a pas eu le résultat qu'on attendait. Il y a la crise. Virer. C'est le résultat qui compte. Tout le monde dit, c'est une vue de la politique. Modeste, certes, mais efficace. Est-ce que nous attendons autre chose de la politique ? Pourtant, il y a des difficultés à cette théorie. Premièrement, la conception de l'individu. toutes les satisfactions sont indifférenciées. Ce qui compte, c'est la quantité. Autrement dit, les satisfactions s'additionnent. Il n'y a pas de différence qualitative. Tout cela est bien abstrait. C'est un individu abstrait. Chacun a compris que c'était l'homo hominicus. c'est celui qui va sur le marché, qui veut acheter au moindre prix et à la meilleure qualité. Et en face, le vendeur qui veut faire l'inverse, qui veut vendre le plus possible et à une qualité la moins coûteuse possible. C'est l'individu calculant qu'il calcule simplement le plus et le moins sans autre précision. C'est l'individu nu dont parle Karl Marx comme produit de la révolution industrielle. Vous savez, le paysan arraché à son milieu, à sa vie, à son éco-système culturel social est projeté comme simple force de travail que je peux acheter ou rejeter à disposition et qui ne devient plus qu'un dispositaire d'une certaine force de travail et qui est réduit à ça. Un individu abstrait, mais une généralité abstrait. C'est extraordinaire quand un calcul économique du marché est inventé la main invisible. La main invisible, c'est-à-dire que si je suis tout mon intérêt comme acheteur et vous comme vendeur, eh bien, le marché va s'équilibrer au juste prix sans qu'il y ait à calculer. donc une généralité invisible pour laquelle les conflits n'ont pas lieu d'être puisque c'est la plus grande satisfaction qui doit l'emporter. Les minorités, tant pis, quoi. Le tram ne passe pas partout, que vous voulez que j'y fasse, moi. Tant pis pour vous. donc la minorité, on ne s'en préoccupe pas. C'est pas inclusif. La plus grande satisfaction pour le plus grand nombre, ça paraissait inclusif. Ça ne l'est pas. Et les inégalités. Les inégalités. La plus grande satisfaction pour le plus grand nombre, c'est juste que ça donne. Les États-Unis sont entrés dans cette optique. Le lobbying est officiel. C'est celui qui fait le plus de pression et qui représente le plus d'intérêts qui gagne. Surtout, échoue à établir le lien social. c'est le fameux dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si certains fréquentent les ouvrages de l'économie, mais c'est au cœur de toute la théorie économique, le dilemme du prisonnier. Ce sont deux prisonniers séparés dans des cellules différentes qui ont commis un grave délit, un crime. mais la justice ne parvient pas et la gendarmerie ne parviennent pas à savoir lequel a commis le crime. Alors, ils reçoivent les deux prisonniers et leur disent ceci. Écoutez, c'est simple. Ils reçoivent séparément, par ensemble. S'éparément. Écoutez, c'est simple. S'il y en a un qui est dénoncé par l'autre, il est coupable, il prendra les dix ans. parce que ça mérite dix ans ce qui a été commis. Et l'autre, zéro puisque c'est lui le vrai coupable. Si maintenant vous êtes dénoncés tous les deux, allez, 50-50, ce sera cinq ans chacun. Mais si aucun ne dénonce l'autre, alors là, nous n'aurons pas de motifs de punir, ce sera donc une peine de principe, six mois. Alors maintenant, vous êtes le prisonnier A ou le prisonnier B, peu importe, car comme prisonnier A, vous allez vous dire quoi ? Attention, s'il me dénonce et je ne le dénonce pas, je prends dix ans et lui zéro. Donc, s'il me dénonce, qu'est-ce que je fais ? Je le dénonce. Maintenant, s'il ne me dénonce pas, qu'est-ce que je fais ? Je le dénonce, puisque je suis blanchi, je ferai zéro et lui dix. En total, il faut que tous les deux cinq au lieu qu'ils auraient pu faire s'ils avaient voulu s'entendre. S'ils avaient pu vouloir s'entendre, ils n'auraient fait que six mois tous les deux. ce dilemme de prisonnier est comme démonstration que le calcul rationnel ne va pas au meilleur pour les deux et que sans une volonté d'être ensemble, il n'y a pas de bien et de réussite pour chacun d'entre nous. Alors, on en parle beaucoup ces temps-ci, pour avoir plus de clients, je m'envoie moins cher. Mais guerre des prix entre les supermarchés. Alors, effectivement, il y a une... il y a une... il y a des pauvres, là, des agriculteurs qui sont là pour amortir. Mais à force de baisser mes prix pour me l'emporter sur l'autre, je vais finir par vendre à perte. Et donc, ils perdent tous les deux. autrement dit, l'économie fondée sur une concurrence individuelle ne va pas à une bonne solution, mène à une perte pour l'ensemble. L'intérêt général est rien moins que servi. Ça va, je suis dans les temps. Donc, il faut inverser. On va essayer d'inverser. Non pas régler l'intérêt individuel, l'intérêt général sur l'intérêt individuel, mais au contraire, régler l'intérêt individuel, privé, sur l'intérêt général. Bien entendu, cette manière de faire va renverser complètement la compréhension de la politique. L'empirisme ne convient pas à la politique. du reste, elle est obligée de faire la passe sur la légitimité. La légitimité, dans le calcul des intérêts, n'a pas de place. Or, le pouvoir politique se prétend légitime et est reconnu comme tel. C'est nous qui élisons nos élus. Tandis, comment surmonter car nous revenons toujours au point de départ, cette société comment surmonter l'écart de l'individu et de la contrainte d'un pouvoir ? Eh bien, la réponse, que chacun puisse se reconnaître dans les décisions prises par l'autorité politique. de sorte dit Jean-Jacques Rousseau, car nous arrivons bien entendu à ce que vous devinez, de sorte que chacun obéissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même. si nous sommes partie prenante de la décision politique, ces décisions sont nôtres. Et dans cette volonté générale, chacun trouve son compte puisque d'une certaine manière, la volonté générale c'est toujours aussi et en même temps lui. Autrement dit, est-ce que je ne suis pas la voie pour supprimer la faille entre nous, moi, de la société civile, nous, hommes, femmes, enfants de la société civile et l'autorité politique ? Si les décisions sont prises en commun, la volonté générale va être ce à partir de quoi, ce au sein de quoi chacun devient membre de l'autorité politique, membre de la souveraineté et dans le droit politique, il reconnaît son propre droit. La décision, si elle vient de tous et s'applique à tous, semble bien supprimer la faille. Et donc, il y a un intérêt général. Un intérêt général que la volonté souveraine va garantir. Comment et pourquoi ? Alors, je reviens à Rousseau, contrat social, bien sûr. en quoi ? En quoi cette volonté souveraine garantit-elle d'intérêt général ? N'étant formé que du rassemblement des particuliers qui la composent, n'a et ne peut avoir d'intérêt contraire contraire au leur. Effectivement, si c'est nous qui décidons de ce qui doit être fait, nous n'avons pas décidé contre nous-mêmes. Personne cherche à nuire à soi-même. autrement dit, en décidant ensemble, nous avons une décision qui va dans le sens d'un intérêt général qui est le nôtre. Car un tel intérêt ne peut être particulier. Les intérêts particuliers divisent. Nous avons vu l'égoïsme spontané et normal de l'intérêt particulier, privé. Les intérêts privés séparent, opposent. Si l'opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l'établissement des sociétés politiques, c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible. C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forment le lien social. S'il n'y avait pas quelques points par lesquels tous les intérêts s'accordent, nulle société ne saurait exister. autrement dit, si je veux qu'il y ait accord entre l'intérêt individuel et l'intérêt général, il faut que l'intérêt général se retrouve en chacun. et la seule manière c'est que chacun contribue à la volonté générale car dans ce cas la réconciliation est donnée, la distance est supprimée, elle peut être momentanée. Il y a le moment où je décide et puis le moment effectivement où j'obéis à ce que j'oblige à moi-même. J'applique la loi. De temps en temps je suis citoyen et de temps en temps je suis sujet. Alors sujet c'est subiectum celui auquel s'applique. Celui soumis si vous voulez. Sub sous soumis sujet. Et donc qu'en est-il du pouvoir politique dans ce cas ? Premièrement le pouvoir souverain est celui des citoyens. Le peuple de citoyens c'est le peuple souverain. Des citoyens qui sont affirmés comme libres et égaux en droit. Pas de discrimination quel que soit le sexe d'origine la religion l'idéologie nous sommes tous également des êtres égaux et rien ne peut détruire dans la politique cette égalité. Deuxièmement nous sommes souverains par les lois. La loi ce qui vient de tous et s'applique à tous. Point barre. Il n'y a pas d'autre définition à en donner. Le pouvoir législatif est le premier pouvoir car vous savez dans quoi nous sommes nous ne sommes plus dans l'état régalien nous sommes dans la république. J'appelle république un état régi par des lois. La loi étant fondatrice de la légitimité parce que elle est expression de la souveraineté. bien entendu cet état républicain est un état laïc. Ce sont les hommes qui font leur propre loi. Il n'y a rien à ajouter ou retrancher. Nous sommes entre nous la société par la politique et notre oeuvre. Il faut même aller plus loin dit Rousseau parce que dans l'état de nature nous sommes dans la violence dans des rapports de force simples vivants mais en conflit. Tandis que en entrant dans la société politique nous nous élevons à la citoyenneté. notre liberté est reconnue car dans la confrontation naturelle elle n'est pas reconnue ça ne signifie rien. Céder aux puissances le précepte est bon mais je le dis ça ne signifie rien. D'où l'éducation civique. L'école fonctionne régalienne par excellence l'école publique république laïque obligatoire il faut former des citoyens l'école est là donc pour promouvoir l'égalité républicaine. Alors question maintenant est-ce que nous avons décrit l'état républicain dans les mesures où l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt particulier est-ce que la faille est comblée ? Force de la république incontestablement force de la république élève le général à l'universel substitue une égalité morale à l'inégalité dans laquelle la nature nous a produit une égalité de force de talent dit Rousseau substitue une égalité morale pourquoi est-ce qu'on parle de citoyen du monde parce que la citoyenneté élève à une existence de droit si vous voulez une dimension de droit de l'homme qui excède y compris la cité dans laquelle il acquiert sa citoyenneté qui excède l'état républicain dont il est membre et je dirais c'est au nom de cette universalité vous le savez bien que les révolutionnaires ensuite entreprendront une espèce de conquête de l'Europe qui pourrait répandre la révolution et la république ce sera même vous le savez aussi un des socles idéologiques de la colonisation pas le seul mais il sera invoqué comme oeuvre de civilisation Rousseau dit c'est grâce à la citoyenneté que nous devenons hommes que nous sommes des êtres humains libres en droit et tous égaux et tous vraiment tous la liberté est le principe du droit effectivement mais cette force est une faiblesse elle a faiblesse de la république pourquoi ? Rousseau dit c'est une réalité morale la volonté générale vous n'avez pas la rencontrée au coin d'un bois c'est un être moral le peuple souverain est plus une idée qu'une réalité formelle vous êtes citoyen non vous avez des cheveux vous êtes un peu gris des lunettes comme moi un chalet noir vous êtes plutôt du genre masculin donc on dit prenez ma réalité vous n'y trouverez pas un gramme de citoyenneté ceux qui votent sont une personne sont une personne physique psychique membre d'une société habitant c'est pas un citoyen un habitant nous sommes citoyens qu'en votant ou en participant à un atelier citoyen etc c'est une qualité morale donc formelle c'est pas quelque chose qui soit constatable dans une réalité matérielle la citoyenneté c'est comme l'élu l'élu c'est un homme une femme comme tout le monde sa qualité d'élu vous l'avez trouvé où ? c'est un titre et un pouvoir mais c'est toute l'énigme du pouvoir politique cette formalité il y a sa faiblesse précisément c'est qu'elle est formelle et donc qu'elle est impuissante à transformer la réalité Rousseau dit la république tend à l'égalité effectivement puisque tous nous sommes réputés égaux si nous ne sommes pas il y a une rupture il y a une promesse non tenue les inégalités réelles et alors Rousseau un pass un pass sur l'exécutif pour lui c'est des cas d'exécutant des lois au moins Locke Locke dit par exemple dans le voire consenti auquel je peux résister s'il ne fait pas ce pourquoi il est institué protéger ma liberté ma vie mais bien mais ce pouvoir est un rapport de confiance il a une prérogative la prérogative de décider en dehors des lois si la situation l'exige un pouvoir de décider qui excède la simple établissement d'une loi générale qui s'applique de manière générale à tous et qui ne peut comme dit très bien Rousseau ne pas prendre en compte les situations particulières parce que la loi n'est pas faite pour ça elle est une généralité mais comment s'appliquer concrètement la loi ne peut pas le dire Rousseau un pass sur l'exécutif qui a affaire à la réalité de la société mais plus grave bien sûr les inégalités les inégalités et Rousseau va être le premier à le dire je trouve la citation voilà sous les mauvais gouvernements cette égalité n'est qu'illusoire elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation c'est du Marx avant la lettre c'est du Marx avant la lettre car la source des inégalités la première source c'est la production des richesses c'est l'économie et Rousseau le monde économique n'existe pas il y a simplement protection de la propriété point barre effectivement ça va assez loin puisque il va y avoir la puissance publique devient tout le sol et attention on est en en 1760 le monde est rural à 99% tout le sol devient domaine public ça régit par le droit du sol et la propriété devient un droit ils n'ont plus une simple possession et bien avec cette économie tout va changer en fait tout va changer puisque l'histoire de toute société je ne sais pas si vous connaissez ce texte c'est la première phrase d'un fameux manifeste du parti communiste l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes hommes livres et esclaves grecs patriciens et plébéiens rome barons et serfs moyen âge féodal compagnons et maids de jurande depuis toujours une classe dominante etc a essayé sa domination et aujourd'hui simplification bourgeois et prolétaire la grande industrie a fait sauter tous les anciens modèles sauter les privilèges la fameuse nuit de l'abolition des privilèges qu'était l'abolition de ce qui barrait le chemin de la propriété bourgeoise et la politique n'est qu'une illusion elle affirme l'égalité mais ce n'est pas l'égalité réelle regardez aujourd'hui encore les rapports de domination hommes-femmes ce qui génère la domination c'est la production avec les moyens bourgeois propriétaire des moyens de production du capital et prolétaire simplification lisibilité de l'histoire c'est pour ça que Marx peut écrire toute l'histoire jusqu'à nos jours interprétation de l'histoire bien entendu mais que Marx a sous les yeux avec Engels et l'histoire des classes en Angleterre tout le monde dit et aujourd'hui on peut aller applaudir à Marx c'est l'illusion des masqués les multinationales qui ridiculisent les états l'état impuissant les multinationales ont le pouvoir se jouent des impôts ils ne les payent pas autrement dit l'économie réelle fait que la faille entre pouvoir politique et société réelle est bien comblée mais de manière simplement formelle laisse intacte cette extériorité qui transite toute l'économie et qui introduit inégalité conflit comment en sortir le bien commun encore un quart d'heure on le voit derrière alors d'abord la notion il y a une évidence première du bien le bien c'est ce qui est bon c'est ce qui fait du bien vous connaissez l'expression avoir du bien c'est quoi ? c'est la garantie de bien vivre contre les aléas de la vie contre la précarité c'est important d'avoir du bien ou d'avoir un travail assuré c'est garantir la vie et la possession du bien produit quoi ? plaisir joie bonheur pluralité des biens cependant est-ce qu'il va falloir choisir ? première question deuxièmement le bien c'est ce qui va donner son sens au calcul au calcul rationnel l'intérêt vrai c'est ce qui est véritablement bon pour ce qui est bon pour moi voilà mon ça y est véritable intérêt je peux me tromper courir après quelque chose qui finalement me décevra de l'intérêt du choix réfléchi la raison le calcul vous voyez qu'il revient ici et que le bien devient un guide mais hiérarchie subrepticement j'introduis le problème de la hiérarchie des biens qu'il établit voire peut-être qu'il y a de conflits entre biens et que mon choix peut être douloureux obligé de choisir un mal pour un plus grand bien plus grand hiérarchie degré problème deuxième ne pas abandonner quand même si vite la référence au bien parce que le bien a une vertu pour le domaine qui nous occupe le bien accomplit la finalité arrache la finalité les fins à la chaîne excusez-moi sans fin c'est un jeu de mots tout à fait réfléchi la chaîne sans fin des fins pour un moyen la fin qui est un moyen pour une autre fin il y a de suite à l'infini le bien c'est ce qui vaut par soi ce qui peut et doit être recherché pour lui-même il accomplit la finalité comme il accomplit l'action au sens l'action qui atteint sa fin est accomplie elle est dans dans son épanouissement donc c'est précieux pour la finalité le bien car il comble il donne une fin qui s'arrête vous connaissez il y a un jeu de mots sur fin mais il est tout à fait légitime mais c'est aussi si ça remplit la finalité ça doit remplir le sens de l'action puisque nous avions dit la finalité c'est ce qui éclaire l'action le sens ultime de l'action c'est la fin et là nous tombons enfin sur le thème central qui est celui de la praxis alors c'est pas très c'est pas évident ni commode Aristote poiesis du verbe poiein faire c'est ce qui produit qui produit quelque chose à l'extérieur de soi autrement dit dont la fin est extérieure à celui qui agit l'art de la médecine c'est de produire la santé c'est quelque chose extérieur au médecin de même que l'acier trempé est le produit de l'industriel ou de l'ouvrier qui fabrique ou le meuble etc ce sont donc des objets extérieurs vous avez une action qui est un faire puis une action qui est un praxis ça veut dire quoi dont la fin est l'être qui agit dont la fin est l'action elle-même c'est pas et c'est un concept extrêmement important avec ses deux dimensions un dimension métaphysique la fin c'est l'accomplissement la vertu disait Aristote mais vous comprenez excellence ne pensez pas une vertu morale qui est privation etc l'excellence d'un être la vie est une praxis en soi la vie est une praxis en soi la vie agit à son propre déploiement l'enfant devient adulte et la reproduction c'est c'est la vie qui qui s'augmente qui s'étend elle-même c'est une praxis il y a donc ici accomplir son être c'est la définition de l'éthique l'éthique qui a une dimension métaphysique et elle relève d'une recherche du vrai bien pour soi pour l'être idéalité théorique le bien n'est pas une chose c'est ce qui accomplit mon être c'est de l'ordre du théorique c'est du recherché c'est comme un horizon idéal idéal théorique le souverain bien ce qui possédait donne satisfaction à tout ce vers quoi je tends le bonheur enfin puis un sens plus subjectif moral l'éthique du sujet qui s'affirme comme sujet moral pour lequel les valeurs ont un sens les valeurs qui s'imposent qui se donnent comme devant être suivi recherché inconditionnellement l'honnêteté bon je peux être malhonnête parce que j'y trouve mon intérêt mais je sais que l'honnêteté la justice sont des choses qui s'imposent inconditionnellement même si je les excuse ou je m'en trouve pour ne pas la valeur de la justice de l'honnêteté elle ne dépend pas des circonstances et cette valeur inconditionnelle elle est celle du sujet moral si je suis un sujet moral je suis une personne et pas un individu pas un habitant et comme sujet moral je suis un sujet une fin en moi-même praxis la raison pratique comme dit Kant c'est la raison praxis de l'action qui a pour fin l'être même qui agit et qui lui donne une dimension de liberté de respect liberté puisque ce sont des valeurs inconditionnelles qui ne sont pas dépendantes des conditions empiriques réelles c'est un idéal qui demande qui demande à être recherché pour lui-même et dans la mesure où je suis un sujet susceptible d'être d'accomplir une action morale j'ai moi-même une dimension morale et tout être humain a un respect et un droit au respect comme personne comme sujet moral excusez-moi pour les amateurs de genre mais je parle ici du genre humain qui nous est commun à toutes et à tous sans eux digne de respect une fin en soi la seule règle de la morale dit Kant de la raison pratique traiter l'homme toujours en même temps comme fin je fais le moyen je peux vous aider je suis moyen en même temps l'homme est toujours il va toujours être considéré comme une fin il y a l'idée pratique inconditionnelle alors maintenant politique c'est très bien semble avec le bien nous allons pouvoir résoudre la pourrie de l'extériorité puisque immanence puisque l'action dont il s'agit a pour source et fin ceux-là même les sujets qui agissent ça m'en dit il n'y a plus d'extériorité c'est un bien humain qui doit être la finalité de la politique qualité à la fois théorique recherchée le vrai bien pour les hommes qui sont comme la société et raison pratique puisque je ne puis faire cela qu'en traitant chacun comme une fin digne de respect et comme but vrai but de mon action politique que chacun il soit traité comme homme est-ce que ça résout le problème que depuis le début nous rencontrons entre l'individu et la collectivité le collectif le pouvoir politique ça ne résout pas ça l'aggrave redoutable idéalité théorique je connais le vrai bien je sais que l'avenir de l'humanité c'est l'abolition de la lutte des classes que les mondes de voir politique et bien de faire une société sans classe abolition de la propriété privée camp de rééducation suppression de la religion au pium du peuple culture ouvrière et agricole pour tout le monde propriété collective c'est le totalitarisme avec les camps de rééducation pour imposer aux récalcitrants d'être dans la norme dans ce qui est bien et heureusement il y a un parti communiste qui est un parti des prolétaires qui est la part avancée du prolétariat c'est celle qui sait et donc elle doit imposer la dictature du prolétariat qui est la dictature d'un parti totalitarisme avant il y a eu la fameuse terreur qu'on a reproché à Rousseau vous refusez la révolution vous refusez la citoyenneté la souveraineté comme dit Hegel au nom de l'abstraction de l'égalité citoyenne on supprime les individus réels les habitants car ils ne sont pas identiques à l'idéal révolutionnaire du citoyen c'est aussi le terrorisme religieux le bien considéré comme absolu que ma religion m'apprend écoutez si vous y croyez vraiment il faut l'imposer aux autres soit les catholiques ou protestants soit les musulmans ou mécréants etc vous avez raison puisque Dieu c'est l'absolu et le vrai bien alors peut-être que vous n'êtes pas croyants donc dommage vous ignorez où est le vrai bien mais moi croyant je le sais je ne vais pas vous jeter en enfer parce que ma religion a évolué mais je peux vous plaindre redoutable idéalité pratique personnelle la violence idéologique le nationalisme le terrorisme anarchiste je suis contre l'autorité contre l'état je détruis tout plus près de nous je ne fais pas le dessin la légitimité c'est moi tout le reste n'est que légal ce sont des lois mais des lois positives ce sont des lois de fait avec moi mon combat est légitime et donc je l'impose à tous aux besoins par la violence puisque je suis légitimé mes valeurs comment sortir faire du bien humain une oeuvre collective c'est une girls qui pose la question mais une fois qu'il n'y aura plus la domination de classe le rapport l'homme et la femme va changer parce qu'elle reflète évidemment la domination homme femme et la domination le reflet dans la vie sexuelle et familiale d'un rapport de domination qui est reconduit à sa manière et donc les révolutionnaires se posaient la question mais comment ils vont faire y compris dans leur intimité sexuelle tout le monde se souvient de Platon les gardiens parfaits de la cité n'ont aucune propriété car ils appartiennent à la totalité le vrai bien de la société donc les femmes sont en commun et les enfants aussi et Marx répond très justement à Ingalls aussi mais ne préoccupez vous donc pas de ce que ils trouveront bien et bon ils le feront eux-mêmes et ils n'ont rien à cirer de ce que nous aurons voulu penser à leur place le bien il est le nôtre la finalité c'est la liberté humaine alors à condition une démocratie sociale les politiques publiques non pas au nom de l'égalité mais faire en sorte un homme fin est une fin en soi-même devant être respecté que chacun vive une vie où il puisse exprimer sa liberté et qu'il y ait une vie digne il y a des misères qui sont indignes vivre ensemble dans la misère c'est vivre misérablement bien vivre c'est pouvoir vivre dignement toutes les politiques publiques santé handicap sont fondées en ce sens non pas pour interdire les riches ou interdire les meilleurs parce qu'il y a des inégalités d'origine naturelle d'origine sociale mais faire en sorte que personne ne puisse accéder à sa dignité d'homme démocratie économique l'appropriation collective non pas des moyens de production mais l'appropriation collective de la production il faut faire que cette production soit neutre un peu comme dans l'économie sociale ou solidaire c'est ce qu'on appelle toute l'économie des biens communs c'est bien où tout le monde doit pouvoir avoir accès l'eau l'air etc la nature d'une qualité suffisante pour que tout le monde puisse en bénéficier ce sont des biens communs qui appellent une politique commune qui relève de notre volonté commune enfin démocratie politique faire nôtre notre vie en société ça dépend de nous véritable intérêt général devenir librement ce que nous sommes devenir librement ce que nous sommes être à la fois auteur et acteur de nous-mêmes faire que le vivre ensemble devienne un faire ensemble et nous verrons comment nous décidons de ce qui est bon et de ce qui est bien il n'y a aucune leçon à recevoir ou à donner le bien de la société sera notre oeuvre telle que nous la donnerons avec alors conclusion double j'ai un peu débordé excusez-moi la fin de la politique c'est elle-même c'est pour ça que je n'ai pas parlé du bien la première fois mais de cette fin elle n'est qu'un moyen deux propositions premièrement la fin de la politique c'est elle-même le principe démocratique comme chemin d'en faire ensemble par quoi la société devient elle-même avec des différences au départ des conflits des inégalités le principe démocratique c'est accepter cela et accepter de faire ensemble dans ces conditions pour avancer Aristote l'homme est un animal politique il faut rechercher la cité pour elle-même l'autarcie de la cité comparé à la précarité de chaque individu l'idée d'autarcie donc une société qui se suffit à elle-même et dans laquelle chacun trouve sa valeur et son épanouissement Hegel l'état politique c'est la liberté se réalisant se donnant une existence objective réelle visible dans la constitution dans la loi etc autrement dit l'existence de la société comme réalisation d'elle-même de la liberté immanence de la faille immanence du comblement de la faille il n'y a pas d'autre voie praxis la politique est une praxis mais ce n'est de cette fin d'elle-même elle n'est que le moyen un moyen qui peut être détourné de sa fin despotisme dictatorial rapport de domination totalitarisme contre cela il faut toujours répéter la réalisation de la fin ne peut être l'oeuvre que de la société elle-même deuxièmement cette réalisation se conduit dans l'écart de la liberté de la contrainte de l'intériorité de l'extériorité de l'identité de la différence dans l'écart de l'unité de la pluralité car c'est de là que nous partons inévitablement et donc la démocratie représentative manifeste cet écart l'élu est le représentant de la constitution le peuple est souverain il exerce la souveraineté par ses élus qui sont les représentants mais ils ne sont que ceux-là ils ne sont que les représentants ils sont nécessaires pour avoir cette unité dans laquelle nous allons travailler ensemble et c'est pas pour rien que nous voulons que le pouvoir soit qu'il y ait un maire un président nous avons besoin de cette unité pour être sûr en quoi nous avons nous voulons nous rassembler mais ce n'est qu'un moyen ils ne sont que les instruments d'une citoyenneté et je ne veux pas dire seulement démocratie perspective faire avec mais susciter le faire avec susciter la société civile elle-même pour qu'elle fasse oeuvre après tout peut-être que dans 50 ans la politique apparaîtra comme une vieille chose qu'une société civile aura appris à se faire elle-même peut-être l'écart et la conclusion l'exercice du pouvoir politique mesuré à sa fin n'apprend qu'une chose la modestie modestie d'un acteur provisoire qu'elle est élue dans une chaîne dont chaque maillon sera inventé par autre que lui-même c'est une histoire je vous remercie merci applaudissements Merci.